Voilà. Jéssica Deguin, vous avez la parole. Très bien, merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette présentation ce soir. Je suis vraiment très heureuse, même si c'est tout à fait inédit pour moi de faire cette présentation sur Zoom. Mais voilà, vu les circonstances actuelles, il faut bien s'adapter. Et merci en tout cas à vous d'être là ce soir. J'espère que vous avez de quoi prendre l'apéro en même temps, un temps qu'à faire, un temps allié l'utile à l'agréable. Donc, effectivement, il y a 15 jours, Hélène Jagot, directrice des musées Château de Tours, a initié cette séance de conférence en vous parlant d'un tableau qui n'est pas présenté dans les salles du musée pour le moment, qui est un très grand tableau de Dante et Virgile aux enfers du 19e siècle, plus exactement du début du 20e. Et donc, ce soir, je vous propose de remonter un petit peu dans le temps et d'aller à la découverte d'un tableau que vous connaissez peut-être ou pas du tout. Une œuvre, en tout cas, qui est présentée dans le parcours des collections permanentes du musée et qui est un portrait présumé d'une danseuse qui s'appelle Marie Salé et qui a vécu au 18e siècle. Donc, c'est un tableau qui est daté et signé de Louis-Michel Vendelot et donc de l'année 1737. Et donc, pourquoi avoir choisi de vous parler de ce tableau ce soir ? Alors, pour les personnes qui me connaissent, évidemment, je ne vous cacherai pas que j'aime beaucoup la danse. Donc, pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir parler de cette danseuse ce soir. Et par ailleurs, cette conférence était initialement prévue au mois de mars au musée, donc dans la galerie de Diane. Et on devait, en fait, accueillir le Centre chorégraphique national de Tours qui devait proposer une performance de danse dans le cadre du printemps des poètes. Donc, pour les raisons que vous connaissez, cela n'a pas été possible. Le musée est enfermé et l'idée était néanmoins de pouvoir quand même vous faire cette conférence ce soir en visio, de manière à pouvoir quand même vous présenter ce tableau. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le musée de Tours, et je sais qu'il y en a ce soir, alors comment je fais comme ça ? Voilà. Je vous présente donc une photographie qui vous montre une partie de la salle dans laquelle est présenté ce tableau. Vous voyez donc le tableau au-dessus de la cheminée et de part et d'autre, deux autres portraits de danseuses. Et donc, j'attire particulièrement votre attention sur le portrait de gauche dont nous allons reparler ce soir, qui est le portrait de Françoise Prévost, qui a été la professeure de Marie-Salé. Et même si on ne voit pas l'ensemble de la salle, ça vous permet déjà d'avoir une idée finalement de l'importance de ces portraits de danseuses au musée des Beaux-Arts de Tours, qui est à mon sens un des points forts du musée, puisque finalement, il est assez rare d'avoir une telle concentration de portraits de danseuses dans un musée français, à plus forte raison qu'on va vraiment le développer ce soir. Le portrait de danseuses est finalement un genre qui apparaît au XVIIIe siècle et qui, de ce fait, a assez peu d'items conservés dans les musées français. Et donc, cette salle que vous connaissez pour certains d'entre vous est la salle Foulon de Vaud, donc au premier étage du musée. C'est une salle qui est plus largement consacrée à la question du spectacle au XVIIIe siècle, avec également des portraits de comédiens, de comédiennes. Et donc, je vous invite vraiment à venir la découvrir ou la redécouvrir, évidemment, dès que le musée aura réouvert. Un petit mot également sur, on va dire, la provenance de ce tableau de Louis-Michel Van Loo, qui est assez particulière, puisqu'il s'agit d'une œuvre qui a été spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et qui a ensuite été restituée à la France après la Seconde Guerre mondiale et déposée au musée des Beaux-Arts de Tours depuis les années 1950. Donc, ce n'est pas une œuvre qui appartient au musée des Beaux-Arts de Tours, c'est juste une œuvre qui est déposée dans l'attente de retrouver un jour, en tout cas, nous l'espérons, les descendants de ces légitimes propriétaires. Donc, je n'ai malheureusement pas le temps ce soir de développer ce point des MNR, c'est-à-dire des musées nationaux de la récupération, puisque ça pourrait vraiment faire l'objet d'une conférence à part entière. Je voulais juste vous le signaler parce que c'est quand même important. Et sachez que Elsa Gomez, donc ma collègue en charge des collections Antiquité, Renaissance et Médiévales, vous en parlera aussi la semaine prochaine, puisque l'œuvre qu'elle vous présentera est également un MNR. Donc, je referme la parenthèse sur la provenance de ce tableau et je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, voici la manière dont j'ai un petit peu conçu cette conférence. Je vous propose dans un premier temps de vous parler de l'artiste Louis-Michel Vanloh, de manière à pouvoir aussi resituer ce portrait de Marie Salé dans sa carrière et dans sa production artistique. J'aborderai dans un deuxième temps la question de la danse sous l'Ancien Régime, puisque finalement, il est question de cela au travers de ce portrait. Et je pense que vous allez découvrir et apprendre des choses sans doute surprenantes, en tout cas, je l'espère ce soir, sur cette question de la danse sous l'Ancien Régime, dont nous sommes aujourd'hui encore finalement assez tributaires. Et je conclurai sur la personnalité de Marie Salé, qui, vous allez voir, a été une femme non seulement extrêmement talentueuse en tant que danseuse, mais aussi en tant que chorégraphe, et qui a vraiment contribué à mon sens à la naissance de la danse moderne. Alors, je vous propose de commencer avec Louis-Michel Vanloh, donc un artiste qui est né à Toulon en 1707, et qui fait partie, comme la plupart des artistes de cette époque, de ce que l'on appelle une dynastie d'artistes, c'est-à-dire d'une famille d'artistes dans laquelle le métier se transmet généralement de père en fils, parfois aussi d'oncle à neveu, et donc, voilà, qui voit finalement, eh bien, la naissance de, oui, de lignée d'artistes, dont le nom, le métier et la réputation se transmet de génération en génération. Donc, de ce fait, Louis-Michel Vanloh est le fils du peintre Jean-Baptiste Vanloh, et également le frère de François et de Charles Amédée, qui seront également peintres. Et Louis-Michel, pardon, est également le neveu de Karl Vanloh, dont le nom vous est peut-être plus familier, puisqu'il s'agit de l'artiste le plus connu de cette dynastie des Vanloh, et le seul à avoir, eh bien, obtenu le titre de premier peintre du roi en 1762, qui était, pour l'époque, en quelque sorte, la consécration ultime pour un artiste. Donc, ce ne sera pas le cas de Louis-Michel Vanloh. Donc, Louis-Michel, voilà, se forme tout d'abord dans l'atelier de son père, et à l'âge de 18 ans, il obtient le prestigieux prix de Rome, et part ensuite en Italie avec son frère et son oncle pour, eh bien, parfaire son apprentissage durant plusieurs années en étudiant les Antiques, mais aussi les grands maîtres de la Renaissance, comme Raphaël. Il rentre à Paris quelques années plus tard et est reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture à l'âge de 26 ans, donc en 1733, en tant que peintre d'histoire, avec le tableau que vous voyez à droite de l'écran, qui est son morceau de réception à l'Académie, en l'occurrence Apollon et Daphné, donc une scène tirée des Métamorphosovides, une scène mythologique qui lui permet d'obtenir son entrée à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et sur la partie gauche de l'écran, vous avez un autoportrait de l'artiste, réalisé presque à la fin de sa vie, où il se représente avec sa sœur, en train de réaliser le portrait de leur père, qui à cette époque est déjà décédé. Et donc vous voyez, je pense, assez bien, finalement, la mise en scène de cet artiste qui est déjà un petit peu au sommet de sa carrière, de sa gloire, et qui revendique vraiment cette filiation avec cette figure paternelle, qui est pour lui aussi un gage de légitimité. Donc revenons quand même quelques années en arrière. Donc je vous le disais, à l'âge de 26 ans, Louis-Michel Van Loo est reçu à l'Académie royale de sculpture en tant que peintre d'histoire. Et pourtant, ce n'est pas dans ce domaine qu'il va vraiment faire carrière. Et c'est plutôt en tant que portraitiste qu'il va effectivement obtenir le plus de succès. Et il sera notamment apprécié pour sa capacité à rendre une certaine finesse psychologique des personnes qu'il va portraiturer. Et donc il réalisera, quelques années après, le portrait présumé de Marie Salé, juste avant son départ à Madrid, puisqu'effectivement, il va être appelé pour être le peintre de cour de Philippe V d'Espagne, que vous voyez ici dans ce grand tableau de famille qui fait quand même 5 mètres de long. Et il va rester auprès de Philippe V plusieurs années, jusqu'à la mort du roi, et réaliser de nombreux portraits de la famille royale. Donc en 1753, à la mort de Philippe V, Louis-Michel Vanleau va rentrer en France. Et il va tenter finalement d'obtenir un petit peu les mêmes faveurs de Louis XV et d'avoir ce rôle aussi de portraitiste privilégié auprès du roi de France. Il va recevoir donc notamment cette commande officielle du portrait de Louis XV en costume de sacre, dont l'original est perdu, mais connu par cette copie d'atelier. Et malgré tout, Louis-Michel Vanleau n'aura pas véritablement le même succès auprès de Louis XV qu'il eut auprès de Philippe V d'Espagne. Et c'est véritablement auprès d'une clientèle privée qu'il va avoir beaucoup de commandes et beaucoup de succès. Et vous avez ici en particulier le portrait de Guiderot, qui est assez connu et dont on peut, je pense, assez bien percevoir la qualité dans le rendu des étoffes, mais aussi des carnations, et justement cette fameuse finesse psychologique dans le rendu de la personnalité de ce philosophe. Évidemment, Louis-Michel Vanleau va réaliser aussi de nombreux portraits féminins. Alors je vous ai fait ici un petit florilège parmi beaucoup de ces portraits qui sont pour certains identifiés et pour d'autres non. Vous avez en particulier à droite le portrait de Marie Leksinska, donc l'épouse de Louis XV. Le portrait original, le tableau est perdu, pardon, mais connu par cette gravure. Et ce que je trouve intéressant quand on met ce tableau, enfin pardon, cette gravure en perspective avec les autres tableaux ici rassemblés, c'est finalement la proximité entre ces différents portraits. On retrouve la même pose assez altière, la même orientation du visage, la même expression du visage. Et ce n'est pas anodin de voir que finalement, pour des portraits aristocratiques et également de femmes de la noblesse, on retrouve les mêmes codes que pour un portrait royal. Donc selon une tradition qui remonte déjà au XVIIe siècle, avec notamment Van Dyck et Champagne, et qui vise finalement à anoblir et à magnifier ces hommes et ces femmes, avec, vous le voyez particulièrement bien, je pense, avec le portrait central, la représentation de personnages avec des costumes extrêmement luxueux et dans des intérieurs aussi qui traduisent la richesse et le statut social de ces sujets, de ces commanditaires. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que finalement, le portrait de Marie Salé s'inscrit complètement dans cette filiation, cette tradition, alors même que Marie Salé n'est pas une femme noble ou aristocrate, c'est une roturière, comme on pourrait dire à l'époque, donc une femme de basse extraction sociale et qui pourtant est représentée ici de manière très noble. Alors, elle n'est pas ici représentée en train de danser, vous l'aurez remarqué, mais elle est plutôt visiblement dans sa loge à l'opéra avec un costume dont on va reparler un petit peu plus tard qui est sans doute une indication de certains balais dans lesquels elle a pu se produire. Et vous voyez qu'elle est représentée aussi avec à l'arrière-plan un décor assez élégant avec ses pilastres au chapitre ionique et ses éléments de drapé qui viennent anoblir finalement le personnage. Et cette représentation finalement de portraits de danseuses, je vous le disais tout à l'heure, apparaît vraiment au début du XVIIIe siècle et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui est né spontanément, il a fallu du temps avant que l'on voit l'apparition de ces portraits identifiés de danseuses et cela est tout à fait le reflet justement d'une ascension sociale de ces modèles qui encore une fois n'étaient ni nobles ni aristocrates et donc il a fallu du temps aussi pour que au niveau de la société cela soit jugé acceptable de pouvoir avoir des portraits de ces femmes d'origine modeste. Et donc je vous ai mis aussi en regard un autre tableau des collections du Musée des Beaux-Arts de Tours qui n'est pas de la main de Louis-Michel Vanneau mais qui est une copie d'atelier donc c'est pour ça aussi que je pense que vous le sentez c'est quand même pas tout à fait la même qualité néanmoins ce qui est intéressant c'est de voir finalement la proximité entre ces deux tableaux qui montrent malgré tout une certaine tendance à peut-être à la répétition ou à la standardisation chez Vanneau même s'il y a bien sûr une qualité dans le rendu des personnages et néanmoins on va dire un portrait qui est fidèle pour Marie Salé puisque je vous le disais ce portrait est un portrait présumé nous n'avons pas de document qui atteste de manière certaine que l'oeuvre est vraiment le portrait de Marie Salé mais c'est la comparaison avec d'autres portraits connus de la danseuse que nous allons voir par la suite qui permet de l'attribuer à Marie Salé donc il y a quand même une volonté de faire un portrait fidèle chez Michel Vanneau donc cela m'amène à vous parler maintenant dans cette deuxième partie de la question de la danse sous l'Ancien Régime puisque effectivement pour bien comprendre ce portrait de Marie Salé il faut revenir un petit peu en arrière pour saisir en fait toute l'évolution dans on va dire la pratique de la danse et sa perception dans la société de l'Ancien Régime qui intervient surtout sous Louis XIV qui va vraiment apporter des modifications très importantes donc évidemment vous vous en doutez la danse n'apparaît pas en France sous Louis XIV ni même sous Louis XIII c'est une pratique qui existe depuis très longtemps néanmoins les documents iconographiques que l'on conserve et bien ne sont pas toujours le reflet de cette pratique et en tout cas je vais surtout vous parler aujourd'hui de la question du ballet de cours en tout cas pour ces périodes du XVIIe siècle donc avant de vous parler de Louis XIV il faut que je revienne un tout petit peu en avant et je vais vous parler de qu'est-ce que c'était que danser sous Louis XIII et donc vous avez ici un tableau qui permet d'illustrer finalement la pratique de la danse à cette époque époque durant laquelle était pratiqué ce que l'on appelle le ballet de cours c'est-à-dire des spectacles qui étaient organisés au sein de la cour avec des danseurs qui étaient des personnages de la cour et parfois le roi, la reine mais en tout cas absolument pas des professionnels et c'est la raison pour laquelle vous voyez que les costumes ne sont pas des costumes de scène mais bien les costumes qui étaient portés à l'époque par les hommes et les femmes de la cour donc vous voyez notamment cette très jolie collerette qui était tout à fait appréciée à l'époque donc voilà on part finalement de cette pratique du ballet de cours et Louis XIV qui vous le savez sans doute aimait beaucoup danser va décider d'apporter des modifications qui vont complètement changer la manière de danser et le statut de la danse en cette deuxième moitié du XVIIe siècle donc vous avez ici une représentation célèbre de Louis XIV en costume de soleil pour des spectacles de Versailles donc il témoigne vraiment du goût de Louis XIV pour la danse et de ses performances aussi en tant que danseur et Louis XIV du fait de son attachement pour cette pratique va souhaiter professionnaliser la danse et la codifier donc il va créer pour cela en 1661 une académie royale de danse qui va avoir pour vocation donc d'une part de professionnaliser la pratique de cet art qui je vous le disais auparavant était finalement pratiqué par les gens de la cour et il va également souhaiter apporter une forme de codification pour avoir quelque chose de plus technique et de plus structuré donc voilà cela correspond finalement à la naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui la danse classique et qui à l'époque est appelée la belle danse et qui vise à rechercher l'équilibre l'ordre et la clarté des mouvements tout en dissimulant l'effort sous l'illusion de l'aisance ce qui nécessite évidemment beaucoup de travail beaucoup de technique et de force physique pour être en capacité de faire des sauts aériens qui donne l'illusion de la légèreté de l'aisance et de la facilité et à partir donc de Louis XIV la danse va également faire partie de l'éducation on va dire bien sûr de la noblesse de l'aristocratie de la monarchie mais également finalement de classes sociales plus modestes et on en trouve un bon exemple avec Louis XV par exemple qui avait son plus jeune âge un maître à danser mais également la marquise de Pompadour qui n'était pas d'extraction noble et qui néanmoins a elle aussi appris très jeune et a été d'ailleurs très talentueuse voilà en ce qui concerne la danse mais aussi le chant le théâtre donc une autre date très importante concernant la danse sous l'ancien régime c'est la création de l'Académie royale de musique en 1669 donc ça correspond si vous voulez à l'actuel Opéra de Paris donc l'Académie royale de musique a aussi pour vocation d'employer des professionnels donc en l'occurrence des musiciens mais également des danseurs et des danseuses qui se produisent dans le cadre de spectacles à Paris au départ en tout cas au Palais Royal et qui se déplacent également sur demande à la cour pour des spectacles à Fontainebleau et à Versailles l'Académie royale de musique c'est vraiment le passage obligé pour les danseurs et les danseuses de cette époque pour atteindre la célébrité c'est une entrée qui n'est pas facile puisqu'il y a un nombre de places limitées et vous allez voir que Marie Salé a mis un certain temps à pouvoir rejoindre l'Académie royale de musique au sein de cette Académie royale de musique que je vais appeler ARM pour simplifier différents types de spectacles étaient donnés il y avait principalement des tragédies ballet et dès la fin du XVIIe siècle apparaissent aussi des comédies ballet qui ont un ton cette fois-ci plus léger plus galant plus romanesque et en parallèle de ces grands spectacles il y avait aussi des représentations plus populaires dans ce que l'on appelle le théâtre de foire qui néanmoins attirait aussi des publics de l'aristocratie et de la noblesse et dans ce théâtre de foire il n'y avait qu'un seul type de spectacle autorisé à savoir la pantomime donc en l'occurrence des spectacles sans parole où simplement l'usage des gestes et des expressions du visage étaient autorisés pour traduire un récit et des émotions puisque l'Académie royale de musique avait le privilège des spectacles en parole et on va en parler également Marie Salé a commencé sa carrière au théâtre de la foire ce qui lui a permis d'acquérir une très grande maîtrise de l'art de la pantomime qui a été finalement un petit peu sa spécificité et qui lui a valu beaucoup de succès par la suite puisqu'elle avait cette capacité finalement de pouvoir exprimer peut-être davantage que d'autres danseuses qui ne maîtrisaient pas l'art de la pantomime et bien beaucoup d'émotion et voilà de beaucoup d'expressivité alors une autre date importante c'est 1681 avec la première apparition de danseuse sur scène donc vous voyez qu'il a fallu quand même 20 ans entre la création de l'Académie royale et la première apparition de femme sur scène et 1711 c'est une date que j'ai rajoutée parce qu'elle correspond à la publication d'un ouvrage qui s'appelle Portrait de théâtre par Henri Bonnard qui n'est pas un ouvrage très connu mais qui est important puisque c'est la première fois que l'on va avoir une publication sous la forme de portraits gravés de portraits de danseuses clairement identifiés et vous voyez qu'il a fallu un demi-siècle finalement pour que on commence à avoir les premiers portraits de danseuses puisque comme je vous l'indiquais il s'agissait de femmes d'extraction modeste et donc il était jugé jusque-là inconvenant de pouvoir représenter et célébrer ces femmes et on va dire la reconnaissance de la danse au fil du temps a permis et bien aussi l'ascension sociale de ces danseuses qui par ailleurs étaient la plupart du temps on va dire soutenues par des membres de la noblesse elles étaient parfois d'ailleurs les maîtresses de certains nobles ce qui a aussi concouru finalement à leur ascension sociale et donc pour conclure 1713 c'est l'année durant laquelle est créée la première école de danse sous protection royale qui est une école gratuite ouverte aux femmes et qui va véritablement officialiser la danse en tant que métier donc c'est vraiment une date aussi très importante à mentionner voilà donc j'en arrête avec la chronologie et je vous parle maintenant des costumes parce que je vous le disais le ballet procède du ballet de cour effectivement comme je vous l'ai indiqué sous Louis XIII on danse avec les costumes de cour et donc ce n'est pas étonnant si au XVIIIe siècle sous Louis XIV et Louis XV les costumes de scène vont continuer à s'inspirer des costumes portés par la noblesse à la cour donc je vous ai mis ici deux maquettes de costumes qui ont 60 ans d'intervalle à gauche un costume de 1700 et à droite un costume de 1760 et vous voyez qu'il y a finalement assez peu d'évolution et on retrouve les mêmes caractéristiques pour ces costumes masculins c'est-à-dire l'usage de ces robes que l'on appelle à tonnelet c'est-à-dire on voit particulièrement bien avec le costume de bokeh une sorte de jupe très volumineuse qui vous en doutez ne devait pas être extrêmement pratique pour évoluer sur scène l'usage globalement d'étoffes très lourdes très encombrantes de perruques de coiffures couronnées de plumets de chaussures à talons de masques et d'accessoires donc autant d'éléments qui sont visuellement très jolis mais qui pour les danseurs n'étaient pas du tout propices au mouvement et à la liberté on va dire gestuelle et les mêmes remarques s'appliquent pour les costumes féminins donc à nouveau deux maquettes de costumes pour début 18ème et seconde moitié du 18ème où vous voyez qu'on retrouve les mêmes choses des costumes très encombrants finalement très volumineux et en plus pour les femmes l'usage de corset qui évidemment ne facilite pas non plus la mobilité du buste et les déplacements globalement sur scène donc Marie Salé a vraiment fait partie de ces danseuses qui ont évolué avec ces costumes et qui eh bien ont tenté de s'en affranchir pour libérer davantage le corps on va en parler plus en détail puisqu'elle a aussi suscité certains scandales le sont vivants en essayant justement d'apporter des nouveautés et de s'émanciper de ce carcan au sens propre du terme qui était à l'oeuvre notamment à l'Académie royale de musique il faudra néanmoins attendre vraiment la fin du XVIIIe siècle pour voir une franche évolution des costumes sous l'influence notamment du chorégraphe Novert qui très inspiré par Marie Salé réclamera justement la suppression des masques des perruques pour libérer le corps voilà ce qui m'amène à aborder maintenant cette troisième partie de la conférence pour vous parler cette fois-ci plus en détail de Marie Salé qui vous allez le voir a été une danseuse et une chorégraphe à la fois de grand talent et en même temps très novatrice donc Marie Salé est née à la Rochelle en 1709 elle a eu une vie assez courte puisqu'elle décède à l'âge de 47 ans mais vous allez le voir ce fut une vie extrêmement riche extrêmement dense et très mouvementée notamment d'un point de vue géographique puisqu'elle a passé finalement son temps à se déplacer entre Paris et Londres selon on va dire ses revers dans les différents pays donc Marie Salé est née dans une famille de classe sociale très modeste une famille de danseurs d'acteurs d'acrobates et de chanteurs ambulants qui se produisaient au théâtre de la Foire et donc dès son plus jeune âge elle s'est familiarisée avec ses différentes techniques et elle rencontre très jeune un premier succès dès l'âge de 7 ans à Londres lors de danse qu'elle effectue avec son frère au théâtre de Londres son frère qui restera d'ailleurs son partenaire de danse jusqu'à la fin de sa vie et à l'âge de 12 ans c'est en France que Marie Salé va se faire remarquer cette fois-ci à l'Académie Royale de Musique où elle va remplacer sa professeure donc Françoise Prévost qui est alors malade dans les fêtes vénitiennes de Campra donc vous voyez que Marie Salé n'est âgée que de 12 ans elle est encore très jeune mais néanmoins elle va presque voler la vedette à Françoise Prévost et malgré tout elle ne pourra pas intégrer à cette date-là l'Académie Royale de Musique puisque le nombre de places est extrêmement limité et il n'y a pas de place pour Marie Salé donc qu'à cela ne tienne elle va continuer bien sûr à se produire à la fois sur les planches du théâtre de Foire mais également à Londres où elle dansera plusieurs saisons avec son frère entre l'âge de 16 ans et de 18 ans particulièrement dans des ballets pantomimes où elle va vraiment être très célébrée elle va devenir dès cette époque l'une des artistes les mieux rémunérées et s'affirmer dans ce genre de la pantomime qui devient très à la mode dans toute l'Europe à cette époque en 1727 Marie Salé va rentrer en France et cette fois-ci elle va être engagée à l'Académie Royale de Musique en remplacement de Françoise Prévost donc sa professeure et à cette époque elle va devenir malgré elle puisque ce n'est pas quelqu'un qui apprécie la compétition mais elle va donc malgré elle être en compétition en concurrence avec une autre danseuse qui s'appelle Anne-Marie Cupis de la Camargo que vous voyez ici représentée donc à droite et ces deux danseuses vont être souvent comparées à l'époque puisque finalement elles ont toutes les deux des qualités très complémentaires et toutes les deux elles vont aussi vraiment œuvrer pour la libération du corps des danseuses avec notamment chez Anne-Marie de la Camargo l'usage de robes raccourcies vous voyez là en l'occurrence on voit les chevilles qui est une nouveauté à cette époque et l'usage aussi de talons plus petits qui facilitent le déplacement donc Anne-Marie de la Camargo est très appréciée de son temps pour sa virtuosité technique c'est une danseuse qui est très douée et très forte physiquement ce qui lui permet d'avoir par exemple des entrechats extrêmement rapides qui sont salués à l'époque c'est une danseuse qui n'est pas très jolie physiquement et qui n'est pas très gracieuse et qui va donc vraiment tout miser sur la technique pour avoir du succès et elle aura bien raison puisque voilà elle sera très célèbre de ce point de vue là et ce sera notamment la première danseuse à avoir fait un saut à l'Académie Royale de Musique donc c'est quelque chose qui peut nous paraître aujourd'hui un petit peu anodin mais il faut savoir qu'à l'époque le fait de sauter était quelque chose considéré comme viril et donc réservé aux hommes et peut-être que voilà la Camargo a finalement eu cette liberté là du fait de n'être pas encensée pour sa grâce féminine mais au contraire sa technique sa force qui était donc à l'époque considérée comme des qualités plutôt masculines et Marie Salé à l'inverse va être quant à elle beaucoup célébrée et appréciée pour justement la beauté de son physique mais pas que également pour son expressivité je vous rappelle que voilà elle a appris la pantomime dès son plus jeune âge donc elle a vraiment ce talent cette capacité de pouvoir exprimer beaucoup de choses avec les gestes et les expressions du visage et c'est une danseuse qui est également très gracieuse qui a un très joli port de bras etc donc voilà on a vraiment la Camargo d'une part et Marie Salé d'autre part deux danseuses qui se complètent et qui vont évoluer on va dire parallèlement sur des terrains un petit peu différents mais en tout cas avoir du succès dans les deux cas donc Marie Salé je vous le disais entre à l'Académie royale de musique en 1737 et malgré cela elle va quand même très rapidement entrer en conflit avec cette institution où elle se sent à l'étroit et où elle justement elle n'arrive pas à sortir de ce carcan aussi bien dans les costumes qui lui sont imposés que dans la manière de danser où le corps des femmes en particulier est quand même très contraint c'est ce qui va la décider à partir une nouvelle fois en Angleterre où les Anglais sont à cette époque plus ouverts finalement à ces tentatives de réformer la danse et elle sera en particulier à cette époque professeure auprès de la famille royale qui va vraiment la combler d'honneur donc elle part en Angleterre en 1732 c'est de cette époque que date ce tableau de Nicolas Lancret où vous voyez donc Marie Salé cette fois-ci dans un vrai portrait de danseuse entre guillemets puisqu'elle est en train d'évoluer avec ses fameuses robes à panier qui comme vous le voyez étaient très volumineuses et ses chaussures à talons donc on ne sait pas pour quelle représentation enfin de quelle représentation ce tableau se fait déco mais en tout cas on peut imaginer que c'était un portrait fidèle et voici une autre maquette de costumes donc de bokeh qui n'est pas datée mais qui permet de voir à nouveau ces costumes pas forcément très évident à porter et qui nous paraissent même à la limite de la caricature mais sachez que ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit vraiment d'une maquette de costumes pour des décors de l'Académie royale de musique donc avec néanmoins une représentation assez stéréotypée en tout cas pour les traits du visage donc durant le séjour londonien de Marie Salé elle va vraiment aller au bout de sa volonté de réformer le ballet en présentant son premier ballet qui s'appelle Pygmalion durant lequel elle va faire montre de ses talents de chorégraphe donc cela est déjà en soi quelque chose de très audacieux puisque autant à l'époque il y a un certain nombre de danseuses qui évoluent sur scène autant la fonction de chorégraphe est vraiment réservée plutôt aux hommes donc c'est pour ainsi dire presque la première femme qui va bien oser avoir une carrière de chorégraphe et dans ce ballet Pygmalion elle va même aller encore plus loin puisque pour la première fois une danseuse donc elle en l'occurrence va se présenter au public sans artifice c'est à dire sans robe à panier et sans perruque simplement vêtue d'une robe de mousseline drapée à l'antique avec les cheveux déliés et les anglais qui sont sans doute plus ouverts d'esprit que les français vont vraiment accueillir cette audace avec beaucoup de faveur et lui faire un triomphe en France la nouvelle bien sûr se répand mais on ne peut pas dire qu'elle soit bien accueillie au contraire ça va plutôt choquer l'opinion qu'autre chose et à Londres toujours donc dans ces mêmes années de 1734 et bien Marie Salé va essayer d'aller encore plus loin et cette fois-ci malheureusement elle va se heurter au rejet du public en apparaissant en travesti en garçon dans le ballet Alcina dans le rôle de Cupidon et donc autant le public londonien a été ouvert à l'idée d'autres costumes de scène plus on va dire plus léger pour le corps féminin autant le travestissement ne passe pas du tout et Marie Salé sera très affectée par cette réaction assez hostile du public et également par la mort de son frère qui intervient la même année ce qui va la conduire à rentrer en France l'année suivante et donc en 1735 voilà Marie Salé revient à l'Académie royale de musique et durant cinq années elle va véritablement atteindre le sommet de la gloire donc il faudra bien qu'elle compose malgré tout avec ses costumes et puis cette certaine rigidité de l'institution mais malgré tout elle réussira à y trouver son compte et elle obtiendra vraiment beaucoup de succès et c'est donc de cette année que date de ces années pardon que date le portrait présumé de Louis-Michel Van Loo qui je vous le rappelle a été réalisé en 1737 et donc ce qui est intéressant quand on observe plus attentivement ce portrait c'est de voir que certains éléments iconographiques certains détails sont sans doute des indices des renvois à certains ballets que Marie Salé a pu et bien performer et pour lesquels elle a eu beaucoup de succès donc en particulier le ballet des Indes galantes dont elle fait une représentation en 1736 et où elle se fait particulièrement remarquer dans la danse de la rose qu'elle interprète durant la troisième entrée et vous voyez effectivement que sur le tableau il y a et ce n'est pas innocent cette grande guirlande de rose et cette rose également dans la chevelure et je vous ai mis le livret des Indes galantes avec la distribution où vous voyez effectivement la rose Mademoiselle Salé et autre ballet où Marie Salé a beaucoup de succès c'est l'Europe galante donc où elle se produit la même année donc en 1736 et où elle crée donc cette fois-ci à nouveau elle fait une montre de ses talents de chorégraphe elle crée donc un ballet pour terminer le cinquième acte où elle joue le rôle d'une sultane qui fait partie de plusieurs femmes dans l'arène d'un sultan et qui souffre de ne pas être retenue au final par son sultan et bon bref toujours est-il que la représentation du voile que vous voyez ici et de l'aigrette sont certainement justement un renvoi à ce rôle de sultane qu'elle a eu dans l'Europe galante et évidemment ce goût pour l'exotisme que l'on voit aussi bien dans le ballet des Indes galantes que de l'Europe galante est un phénomène qui est très important pour cette époque en France mais aussi en Europe et qui est lié bien sûr au commerce notamment au travers de la compagnie française des Indes orientales je vous ai mis ici pour petit clin d'œil le célèbre tableau de la marquise de Pompadour en sultane buvant du café où vous voyez que cette espèce de fascination pour l'Orient on va dire irrigue complètement la société française au XVIIIe siècle et je trouve que c'est intéressant de souligner également que les mille et une nuits sont traduites à cette époque entre 1704 et 1717 donc c'est aussi une source finalement d'inspiration pour les artistes de l'époque donc j'avance un petit peu dans le temps et nous sommes cette fois-ci en 1739 c'est-à-dire finalement à la fin de la carrière de Marie Salé où elle se produit pas pour la dernière fois mais en tout cas pour sa dernière entrée vraiment marquante dans le rôle de Terpsichor Terpsichor étant la muse de la danse dans les fêtes bébés qui est à l'époque donc le nouveau ballet de Rameau et ce très grand succès qu'elle remporte est perceptible avec notamment ses portraits gravés qui sont très diffusés et qui témoignent non seulement de la notoriété de Marie Salé mais également finalement presque de son érection au rang d'allégories de symboles de la danse et de gloire française puisque vous voyez ici Mademoiselle Marie Salé la Terpsichor française donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre presque de l'orgueil national et vous voyez encore une fois le chemin parcouru depuis on va dire la création de l'Académie royale de danse où les femmes étaient on va dire plutôt secondaires et voilà presque le milieu du XVIIIe siècle où là vraiment on sent que les femmes ont une reconnaissance sociale en tant que danseuses très importante et la carrière de Marie Salé aurait pu se poursuivre encore quelques années mais malheureusement pour elle elle a été détrônée par une autre danseuse italienne qui s'appelle Barbara Camparini dite la Barberine qui va vraiment et bien faire sensation et pousser un peu malgré elle vers la sortie à la fois Marie Salé et la Camargo puisque Barbara Camparini avait finalement les qualités des deux danseuses réunies c'est-à-dire d'une part une véritable maîtrise de la pantomime et d'autre part une grande virtuosité technique donc malheureusement pour la Camargo et Marie Salé et bien Camparini leur a vraiment volé la vedette et a écourté leur carrière donc c'est la raison pour laquelle Marie Salé décide de quitter de manière un peu prématurée sans doute l'Académie Royale de Musique en 1740 et voici le dernier portrait connu de cette danseuse alors ici à l'étagé de 32 ans je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle a l'air beaucoup plus âgée sur ce tableau et peut-être que c'est le reflet justement de la peine qu'elle ressent de devoir écourter sa carrière du fait de cette de cette rivalité de danseuse mais il faut aussi savoir qu'elle était de santé fragile donc peut-être qu'elle n'était pas non plus en bonne forme en fait à l'âge de 32 ans néanmoins eh bien Marie Salé continuera jusqu'à la fin de sa vie à danser et elle continuera notamment à enseigner la danse puisqu'elle a eu aussi une casquette de professeur de danse et elle participera aussi au spectacle de la cour voilà quasiment jusqu'à la fin de sa vie donc en conclusion voilà Marie Salé a eu une vie je vous disais finalement assez courte mais très mouvementée très riche très intense avec une carrière européenne qui lui a permis d'être reconnue à la fois pour ses talents de danseuse mais également de chorégraphe et on peut vraiment dire qu'elle a eu un rôle majeur pour la naissance de la danse moderne donc Nover le chorégraphe a vidé notamment après elle rien en danseuse n'est supportable en tous les cas je pense qu'elle a vraiment permis à la génération de danseuses suivantes avec les figures notamment de Marie Allard et de la Guimard de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté et d'émancipation en tant que femme et également dans le mouvement du corps et donc pour conclure quelques mots sur la postérité de Mademoiselle Salé au 19ème siècle et jusqu'à nos jours donc 85 ans après sa mort Marie Salé est toujours très célèbre et sa vie va fournir d'ailleurs le sujet d'une comédie représentée en 1841 au Palais Royal et ici je vous ai mis une petite image qui vous montre les portraits de danseuses qui ornent le foyer de la danse de l'Opéra de Paris qui ont été réalisés par Gustave Boulanger en 1875 et vous voyez que l'on retrouve François Sprévot Marie Salé et Lacamargo ce qui montre bien qu'à la fin du 19ème siècle on continue à considérer que ces femmes ont vraiment été des pionnières et puis des jalons incontournables pour la danse pour cette période de l'Ancien Régime en 1905 la célébrité de Marie Salé est toujours importante la preuve en est la publication de sa biographie de manière assez fournie par Émile Dacier et pour conclure un petit clin d'œil avec une œuvre cette fois-ci contemporaine d'un artiste coréen que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bae Jung-sung c'est une œuvre qui a été réalisée en 2002 dans le cadre d'une commande publique l'artiste est venu au Musée des Beaux-Arts de Tours a choisi quelques tableaux qui lui plaisaient sachant qu'il aime particulièrement les portraits occidentaux et la question du costume l'intéresse aussi beaucoup donc il a choisi en particulier ce tableau de Marie Salé et donc il a produit cette œuvre qui est tout à fait caractéristique de sa manière de travailler c'est-à-dire que en fait il fait poser un modèle coréen devant en tout cas reproduisant l'attitude d'un tableau occidental et il colle ensuite par-dessus un filtre enfin une feuille en vinyle transparente sur laquelle il va peindre le costume et ce que vous ne voyez pas mais croyez-moi sur parole même si moi-même j'avoue que je n'ai pas pu le faire jusque-là en fait le public est ensuite invité à soulever la feuille de vinyle et à découvrir attention le corps de cette femme coréenne qui est la plupart du temps en sous-vêtements ou carrément dévêtue alors bon je n'ai pas de commentaire à faire sur le sujet mais en tout cas ce qui est intéressant de voir c'est qu'un artiste coréen au XXIe siècle continue à s'inspirer de ce portrait de Marie Salé voilà donc j'en ai fini pour cette présentation si le sujet de la danse vous intéresse je ne peux que vous recommander cet excellent ouvrage le ballet de l'opéra qui fait une synthèse très intéressante de l'enseignement de la danse jusqu'au XXIe siècle et sur lequel je me suis appuyée notamment pour cette présentation donc merci beaucoup j'espère que que ça vous a intéressé et puis si vous avez des questions des remarques je suis à votre disposition merci beaucoup c'était super vraiment intéressant on avait eu Mademoiselle Guimard il y a deux ans par la BNF et on avait beaucoup parlé des costumes justement parce que la BNF avait présenté des gravures qui étaient absolument très parlantes et on avait appris beaucoup de choses sur cette danseuse et l'évolution du costume aussi bien féminin que masculin donc ça reprend un peu tout ça mais avant alors j'ai une question donc de l'une des participants de l'un des participants sait-on dans quelles circonstances le tableau a été peint et pourrait-on en savoir plus sur la sœur de Louis-Michel Van Lau alors malheureusement nous n'avons à ma connaissance pas d'indication sur les circonstances de la réalisation de ce tableau j'ai recherché s'il y avait sa mention dans les livrets du salon de l'année 1737 et aux alentours et je n'en ai trouvé aucune ce qui semble indiquer que ce tableau n'a pas été présenté au salon donc il s'agirait peut-être sans doute d'une commande directe de Marie Salé auprès de Louis-Michel Van Lau et qui était peut-être réservée à un cercle assez confidentiel donc c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas de certitude sur le fait qu'il s'agisse d'un portrait de Marie Salé même si comme je vous l'ai montré le rapprochement iconographique avec d'autres portraits identifiés d'elle permet cette attribution et concernant la sœur de Louis-Michel Van Lau je n'ai pas non plus beaucoup d'éléments à ce sujet mais j'étais contente de pouvoir vous présenter quand même cet autoportrait et j'ai volontairement corrigé le titre d'ailleurs qui est habituellement donné parce qu'à ce tableau puisqu'il était présenté comme portrait de l'artiste et sa sœur devant le portrait de son père et je trouvais que c'était plus juste de dire de leur père parce que finalement c'est pas que le père de Louis-Michel Van Lau je ne sais pas si ça répond à la question mais je vous le glisse Autre question Pouvez-vous nous parler du rôle de la musique ? Le rôle de la musique ? Pour la pratique de la danse j'imagine ? Peut-être J'ai coupé le texte en deux oui effectivement Est-ce que les danseuses dansaient sur de la musique et quel était le rapport entre la danse et la musique à l'époque ? Alors oui effectivement il y avait toujours de la musique pour accompagner la danse puisqu'il s'agissait d'un spectacle vraiment à part entière donc il y avait enfin c'était conçu comme des grands spectacles au sens où il y avait la musique la danse le chant pour l'Académie Royale de Musique des décors aussi souvent spectaculaires et donc c'est la raison aussi pour laquelle à l'Académie Royale de Musique la troupe était constituée aussi bien de danseurs et de danseuses que de musiciens qui se produisaient ensemble effectivement c'était aussi vrai pour le théâtre de la Foire Alors une autre question après d'ailleurs vous remercier donc d'avoir présenté ce tableau qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention dans la vie de Marie Salé ? Moi ce qui m'a le plus intéressée je dirais c'est justement cette première apparition à Londres en 1734 sans perruque et sans robe à panier qui pour moi justement est quelque chose de très audacieux et qui est un des jalons forts pour l'émancipation du corps des danseuses et l'avènement de la danse moderne Alors là j'ai une autre question Oui non là c'est un commentaire ça n'est pas une question Alors là il y a une autre question Là je lis donc le diplomate Auguste Bop appellera ce tableau de Marie Salé un orient d'atelier Alors qu'est-ce que cela signifiait ? Y a-t-il un lien avec l'orientalisme célèbre à cette époque ? Alors effectivement c'est une formule que j'ai pu trouver dans la bibliographie je ne vous cache pas que pour moi ce n'est pas extrêmement clair ce que ça signifie pour l'auteur je pense que en tout cas on peut y voir c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette présentation que c'est un tableau qui est produit aussi dans une époque qui met à l'honneur l'orient mais dans une vision complètement fantasmée et complètement on va dire occidentalisée et recréée presque de toutes pièces donc c'est c'est une oeuvre que je trouve aussi intéressante de ce point de vue-là puisqu'elle est elle est conçue en fait voilà c'est une oeuvre de son temps dans dans cette époque vraiment de de vogue de l'orientalisme mais au sens large du terme même si le terme orientalisme est un peu connoté plutôt d'isolaire je te le dis alors s'il y a d'autres questions donc de certains auditeurs vous pouvez éventuellement réactiver donc votre micro pour les poser et on peut peut-être quitter le partage d'écran là maintenant oui bonsoir j'ai envoyé un message à Jean-Paul je sais pas si je vais me poser la question sur les danseurs on parle de danseuses est-ce qu'il y avait aussi des danseurs un peu solistes étoiles comme on l'a aujourd'hui est-ce qu'il y avait des duos ou est-ce que c'était simplement des balais uniquement des balais merci de poser la question c'est vraiment important et c'est vrai que je l'ai peu abordé dans cette conférence effectivement bien sûr il y avait aussi des danseurs solistes qu'on pourrait même dire des danseurs étoiles même si c'est un terme plutôt moderne donc et effectivement les danseurs et les danseuses se produisaient en couple ou même en groupe beaucoup de configurations différentes mais c'était souvent des on va dire des spectacles de groupe où un danseur ou une danseuse sortait un petit peu du voilà justement du groupe pour faire un solo et donc en l'occurrence Marie Salé s'est beaucoup produite avec son frère qui était aussi très célèbre plutôt en Angleterre puisque son frère a vécu essentiellement à Londres et pour le 18e siècle il y a plusieurs danseurs qui sont très célèbres pour la génération après Marie Salé il y a par exemple Gaëtan Vestris qui a été un des partenaires de scène de Marie Allard et donc oui oui bien sûr les danseurs étaient aussi très présents et très célèbres également de leur temps Marie Salé a-t-elle eu une vie personnelle parce qu'on parle beaucoup de sa carrière mais bon quand on est artiste et on n'a peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie personnelle mais a-t-elle pu en avoir une ? C'est aussi une bonne question alors il y a beaucoup de mystères autour de la vie intime de Marie Salé je n'ai pas de réponse à vous donner en revanche ce que j'ai pu constater en lisant un petit peu la littérature de l'époque c'est que justement elle suscitait beaucoup d'intérêt en tout cas sa vie privée intéressait beaucoup la presse et ses contemporains avec parfois on va dire des sortes de fantasmes un peu sur sur sa vie privée alors on a considéré notamment qu'elle était lesbienne ce qui n'était a priori pas fondé mais voilà une sorte de fascination autour de sa vie privée et j'ai même lu un article d'un auteur alors c'est quelque chose de plus contemporain mais bon qui a fait toute une analyse du tableau de Van Lowe en proposant de voir des allusions très même sexuelles en fait sur cette oeuvre je ne partage pas forcément cette analyse c'est pour ça que je n'en ai pas nécessairement parlé mais en tout cas oui ça montre que jusqu'à nos jours la vie privée de Marie Salier continue visiblement à intriguer beaucoup de gens c'était une star c'était une star donc sa vie intéressait les gens aussi en plus de ça c'était une star et en fait je pense que contrairement aux autres danseuses en tout cas à ma connaissance justement elle n'était pas rattachée à un protecteur ou à des protecteurs donc c'est aussi peut-être pour ça que finalement elle suscitait autant de curiosité et d'étonnement parce que les autres danseuses notamment par exemple la Barberina avaient différents protecteurs et on le sait même et ce n'était pas toujours très joyeux pour elle d'ailleurs parce que ça paraît fou quand on y pense mais la Barberina par exemple a été carrément enlevée par le roi de Prusse pour l'avoir à son service et la Camargot a été contrainte d'arrêter sa carrière pendant plusieurs années à la demande de son protecteur donc ça impliquait quand même des sacrifices aussi pour les femmes de cette époque y compris au niveau de leur carrière artistique et c'est vrai que finalement Marie Salé semble faire un peu exception à cette situation puisqu'elle ne semble pas avoir recherché la protection d'hommes de la noblesse pour la soutenir en fait dans sa carrière y compris financièrement ce qui veut dire qu'elle a vécu de ce qu'elle gagnait en fait elle est subvenue à ses propres besoins c'est exactement ça et c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas souligné mais Marie Salé a visiblement très bien gagné sa vie je pense que ça a été une des danseuses qui était le mieux rémunéré aussi bien à Londres qu'à Paris et en fait elle n'avait sans doute pas autant besoin que les autres danseuses de son temps d'avoir oui ça lui a donné une indépendance et une liberté que d'autres n'avaient pas effectivement tout à fait au début de votre conférence vous avez parlé des balles à la cour je vous ai montré Henri III il n'y avait pas de ballet il n'y avait que des balles quelle différence entre balle et ballet et à partir de quel moment on dit ballet c'est à partir de la création de l'école de musique ? pour moi oui il faudrait quand même que je vérifie j'ai peur de dire des erreurs mais en tout cas c'est ce que j'en ai retenu et effectivement de ma compréhension on ne peut pas véritablement parler de ballet avant Louis XIV au sens où ce sont des productions amateurs et peu codifiées dans le cadre des spectacles de cours contrairement à ce qu'il se met en place sous Louis XIV avec vraiment des spectacles professionnels qui sont parfaitement orchestrés et parfaitement mis en scène merci mais le ballet enfin le bal de cours a toujours été extrêmement important j'ai lu des choses sur Henri III Louis XIII qui était extrêmement musicien aussi qui accordait beaucoup d'importance à tout ça et finalement le bal ça a toujours été même beaucoup plus tardivement au XIXe sous Napoléon III l'importance du bal et tout ce qui s'y passait toutes les mais c'est pas du ballet c'est pas du ballet c'est pas du ballet non non bien sûr mais c'est la continuité et c'est la diplomatie s'exerçait à plein à ces moments-là aussi donc c'était des moments absolument capitaux oui tout à fait et bon après au XIXe siècle ça prend aussi d'autres formes on va dire de représentation sociale et mais effectivement la danse a toujours été pratiquée c'est évident et dans toutes les sphères de la vie c'est bien sûr parce que là je parle de l'aristocratie de la noblesse et de la monarchie mais évidemment la danse n'était pas réservée à ces sphères-là je voudrais vous poser une question je pense que la famille Vendelot est d'origine néerlandaise et je voulais savoir quand est-ce qu'ils se sont installés en France si vous le savez alors effectivement c'est Jean-Baptiste Vendelot qui va s'installer en France au milieu de sa vie si ma mémoire est bonne je vérifie mes deux mémoires c'est ça parce que je crois qu'il est né lui-même en Béba je vais vérifier non mais c'est pas un problème je peux le trouver mais c'était juste pour savoir si vous aviez une idée en tout cas de mémoire c'est ça c'est du vivant en fait Jean-Baptiste Vendelot qui s'installe en France et ensuite Louis-Michel et ses frères naîtront en France Merci Il y a une question là savez-vous pourquoi Marie Salé a intitulé son ballet Pygmalion ? Alors là non pour le coup je n'ai pas cette information-là et par ailleurs je n'ai pas trouvé d'informations très précises non plus sur le sujet on n'a pas par exemple non plus malheureusement de documents iconographiques qui nous donneraient à voir justement ce fameux costume de scène de Marie Salé donc là malheureusement je n'ai pas de réponse à pourquoi Pygmalion ? Bon après Pygmalion c'est un sujet qui est quand même très en vogue au XVIIIe siècle qui est très représenté par les peintres je pense que vous avez en tête le tableau du musée des beaux-arts de Tours qui le donne à voir donc c'est un sujet je pense parmi d'autres qui était à la mode et qui pouvait faire l'objet d'un ballet je pense que l'explication était aussi simple que ça et nous avons aussi un commentaire qui dit que le ballet qualifie une œuvre codifiée mettant en scène des professionnels le bal fait partie des usages pour les gens de la cour oui voilà c'est ça tout à fait alors quelqu'un aussi demande s'il y a une date pour la prochaine visioconférence la réponse est oui puisque cette troisième visioconférence aura lieu donc mardi prochain donc le mardi 20 avril et les inscriptions d'ailleurs seront prises en ce moment jusqu'à vendredi prochain c'est ça bon et bien y a-t-il d'autres questions Jean-Paul ? c'était déjà pas mal une belle en tout cas merci beaucoup Jessica c'était très très intéressant oui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup la semaine prochaine peut-être on vous verra aussi vous serez peut-être à la conférence d'Elsa oui oui je ne prendrai pas la parole mais je serai là pour la soutenir je dirais que finalement c'est très facile c'est très facile c'est très difficile c'est très facile c'est très facile